Bonjour à toutes, je suis très content de vous retrouver pour un nouveau type de vidéo aujourd'hui puisqu'aujourd'hui on va parler des hidden gems, des joyeux cachés de la Nintendo Switch vous savez que cette console c'est une console que je collectionne depuis maintenant plus de 5 ans et qui contient de très nombreux jeux, dont certains passent plus ou moins inaperçus et certains sont clairement de petits bijoux qui mériteraient un plus franc succès d'autres sont surcotés et feront l'objet d'un autre type de vidéo qui arrivera certainement également sur la chaîne en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce type de vidéo c'est un premier essai, je le fais en mode canapé, en mode analyse, réflexion, poser j'ai pris des petites notes, j'ai préparé 2-3 choses et on va essayer de parler ce soir d'un jeu que j'ai adoré, que j'affectionne tout particulièrement il s'agit de Joe Devers, Lone Wolf chez Super Hard Games voilà, un jeu sorti fin 2018 me semble-t-il ou début 2019, je ne sais plus exactement sur Nintendo Switch mais avant de rentrer dans le vif du sujet je vous propose de découvrir ce qu'est Lone Wolf ou en français Loup Solitaire pour sa petite rétrospective et aussi bizarre que cela puisse paraître on va parler bouquins et plus particulièrement livres à jouer et fantasy voilà, on rentre dans le thème il faut savoir que Joe Devers a été un acteur majeur, un écrivain des histoires de Loup Solitaire qui a réussi à vendre des livres par million dans les années 80 deuxième moitié des années 80 le premier bouquin qu'il a sorti était celui-ci le Maître des Ténèbres on peut reconnaître que c'est la première édition parce qu'il n'y a même pas le logo Loup Solitaire en bas on verra par la suite dans les livres qui sont sortis après on avait bien le logo Loup Solitaire qui nous indique qu'on est bien dans cette série de jeux parce qu'à base je pense que Folio Junior qui éditait ce livre-là n'était pas sûr qu'il y aurait de nombreuses sorties bon voilà c'est même pas marqué tome 1 derrière ce devait peut-être être le seul et unique tome à la base il a s'il bien marché que finalement cette première édition aura vu paraître 22 tomes au total alors pourquoi je vous parle de ça on va pas rentrer dans tous les détails mais parce que regardez-moi cette jaquette regardez-moi ce look regardez-moi ça tout respire les années 80 on voit les illustrations à l'intérieur sont géniales quand tu vois ça en magasin alors il faut savoir qu'à l'époque ça coûtait même pas même pas le prix d'un manga je crois que c'était en 85 c'était encore en francs mais moi quand j'ai vu en magasin des livres de la deuxième édition de ce type-là ça devait être de l'ordre même pas 5 euros dans les supermarchés et c'était super attrayant regardez-moi par exemple la deuxième édition on avait le titre en relief écrit en grand avec toujours une belle illustration une tranche colorée ça ça donnait envie de s'y plonger de se mettre à lire alors voilà c'était un peu le et puis voilà le format poche pas cher les parents étaient souvent assez d'accord pour acheter ça ça faisait lire c'était pas cher ça se trouvait facilement c'était la recette gagnante pour se vendre par palette voilà et en plus de ça la particularité de ces livres c'est que ce sont des livres à jouer c'est-à-dire que au début vous avez une carte puis une fiche de personnage que vous allez remplir avec un crayon puis des règles du jeu et en fait ce n'est pas une histoire banale c'est tout simplement un jeu de rôle papier mis en scène dans un livre pour qu'il puisse être joué en solo voilà vous avez besoin juste d'un crayon et d'une gomme éventuellement d'un dé mais c'est même pas obligatoire puisque alors il faudra plus un dé 10 qu'un dé 6 d'ailleurs mais si vous n'avez pas de dé 10 sous la main vous avez la fameuse table des hasards qui va vous permettre de pointer au hasard un numéro et ça remplacera l'aléatoire du dé voilà donc voilà voilà ce qu'est Loup solitaire écrit par Joe Dever un britannique et la particularité l'histoire de Loup solitaire c'est que vous êtes un chevalier Kai le dernier de votre clan puisque votre clan s'est fait décimer par ses fameux maîtres des ténèbres d'ailleurs je trouve la couverture du premier du premier tome hyper gore regardez moi ce maître des ténèbres et il est vraiment horrible ça s'adresse à des jeunes alors à l'époque c'était à partir de 12 ans me semble-t-il à partir de la 5ème édition ils ont réédité pour que ça soit plus attrayant pour les plus jeunes et maintenant c'est plus conseillé à partir de 10 ans enfin peu importe vous êtes le dernier maître Kai enfin le chevalier Kai qui va devenir un maître Kai puis magna Kai vous avez eu des formations d'arts martiaux vous êtes formé au maniement de l'arme blanche mais également vous avez certains pouvoirs surnaturels comme le 6ème sens la communication animale les pouvoirs psychiques etc voilà donc c'est c'est vraiment chouette c'est de la dark fantasy comme on peut le voir c'est c'est épique il y a beaucoup de choix à faire à chaque paragraphe vous allez choisir entre plusieurs décisions suivant l'équipement que vous avez suivant les compétences suivant aussi votre votre logique il y a des choix tactiques à faire au long de l'aventure ainsi il y a une rejouabilité vous allez pouvoir refaire l'aventure plusieurs fois et prendre des cheminements différents ce qui est chouette et en vrai ça se termine vite parce que un chemin c'est environ une centaine de pages vous allez pas lire l'intégrale du livre en une fois donc même pour ceux qui sont pas des grands lecteurs ça reste tout à fait abordable on va dire voilà et ça j'en étais très friand étant jeune j'ai une collection de loups solitaires alors malheureusement Folio Junior n'existe plus après la deuxième édition donc celle-ci ils ont mis la clé sous la porte 28 tomes en tout de loups solitaires sont sortis après la licence a été récupérée par Gallimard Jeunesse qui a sorti d'autres éditions mais vous allez voir que je les trouve plutôt moins belles si on compare par exemple la deuxième et la troisième je ne sais pas ce que vous en pensez mais ça ça fait quand même un peu pitié je trouve après à l'intérieur c'est les mêmes textes et les mêmes illustrations donc le contenu ne change pas mais vous voyez que le format est un peu plus grand mais c'est un petit peu plus souple aussi et et puis bon l'aspect général je ne sais pas je n'aime pas trop je ne sais pas ce que vous en pensez après il y a une quatrième édition et là il n'y a plus rien qui va je trouve que la quatrième édition c'est la pire j'en ai très peu d'ailleurs des bouquins de la quatrième édition Galimar Jeunesse n'a pas toujours fait du bon taf regardez-moi cette illustration elle est elle est hideuse si on compare voilà c'est le jour et la nuit si on prend les illustrations de l'époque aussi il y a une bestiaire qui est venue se coller qui était vraiment magnifique d'ailleurs il y a le nom de l'illustrateur en haut c'était Gary Clark dont le nom a disparu avec les rééditions puisqu'il n'a plus fait de nouvelles illustrations en tout cas pas celles des couvertures et il a fallu attendre 2019 pour qu'enfin ressortent de belles éditions avec les éditions augmentées voilà une édition augmentée grand format voilà un format alors c'est pas du A4 mais c'est entre le format de poche et le format A4 je dirais du A5 grosso modo là on a un nouvel illustrateur pour le maître des ténèbres des règles corrigées et puis les illustrations à l'intérieur qui ont été toutes refaites également même si on en a gardé quelques-unes d'origine et elles sont franchement ok plus qu'ok elles sont vraiment assez belles je trouve elles collent bien à l'ambiance du livre je sais pas si vous voulez comparer il y a quand même un cachet très particulier aux éditions d'origine j'ai toujours une petite préférence à ces dessins des années 80 qui sont vraiment typiques de l'époque est-ce que je vais vous trouver une belle illustration là voilà par exemple regardez-moi ce visage c'est classe j'espère qu'on verra bien à la caméra voilà donc vous avez compris Lou Solitaire c'est quelque chose qui me tient particulièrement à coeur avec cet univers dark fantasy médiéval fantastique épique avec lequel j'ai grandi et donc quand je me suis aperçu que sur Switch existait ce petit Lord Wolf et bien j'ai sauté sur j'ai couru voir ce que ça donnait et j'ai pas été déçu voilà il faut savoir que c'est une petite pépite que les amateurs des livres d'origine vont aimer et même je pense que d'une manière générale tous ceux qui aiment la lecture de dark fantasy ou les jeux un petit peu RPG occidentaux un peu inspirés de l'univers de Tolkien apprécieront également allez on va parler du jeu en particulier donc comme je vous l'ai dit c'est une adaptation des livres pas exactement puisque ce sont des histoires originales mais je reviendrai dessus plus tard ce jeu est d'abord sorti en version smartphone en 2013 me semble-t-il puis a été recompilé et remasterisé sur PC en 2014 et il a fallu attendre plus de 10 ans plus tard puisqu'en 2018 est sortie la dernière version du jeu sur l'Intando Switch voilà en ce qui concerne les atouts du jeu bah déjà c'est écrit par l'auteur original d'ailleurs c'est un immense hommage il faut savoir que Joe Dever n'a pas fait que des livres il a aussi participé à la création de nombreux jeux vidéo dont notamment des jeux de très bonne qualité comme Killzone ou Grand Control 2 pour ne citer qu'eux mais ça c'est sa dernière oeuvre vraiment de son vivant qui soit sorti dans le commerce il a travaillé sur d'autres livres après qui ne sont pas parus de son vivant son fils a repris le flambeau et essaye de terminer la saga des loups solitaires en écrivant les 3 derniers tomes qui manquaient à ce jour je crois que le tome 30 est sorti en datant encore le tome 31 qui va se décliner en 2 parties voilà donc rien que pour ça c'est un jeu intéressant je trouve que alors vous avez toujours du texte à lire vous allez devoir lire tous les bouquins mais dans le jeu en plus on a rajouté de l'interactivité l'automatisation un peu du loot de l'équipement tout ça vous n'avez pas à écrire avec votre papier à gomber etc à lancer les dés ça c'est fait de manière automatique et puis il y a des choses qui ont été rajoutées qui sont vraiment chouettes par exemple bon alors les combats je comprends que ça ne fera peut-être pas l'unanimité puisque c'est bourré de QTE mais je trouve que les QTE au bout de quelques heures de jeu en fait on ne va même plus on ne va même plus y penser ça va devenir automatique ce n'est pas vraiment une difficulté mais je trouve que ça aide à rester éveillé vous voyez quand vous êtes dans une lecture prolongée c'est ce petit élément de gameplay qui fait qu'on reste éveillé qu'on reste attentif à appuyer sur les boutons au bon moment je trouve qu'au final ça colle bien c'est une bonne idée je n'aime pas trop en général les QTE dans les jeux mais dans ce jeu là je trouve que c'est pertinent et ça marche bien la magie opère c'est pas le point fort du jeu non plus soyons clairs mais ça marche bien et donc il y a plus d'interaction comme je disais et c'est encore plus immersif que les livres dont vous êtes le héros puisque vous avez du rajout en plus des textes il y a même quelques bouts de phrases qui sont doublés par Joe Devers lui-même ensuite c'est donc le jeu comprend trois bouquins donc trois chapitres qui sont l'équivalent de trois bouquins et qui sont en plus canoniques à l'histoire qui se passent entre le tome 2 et le tome 3 juste après qu'on ait récupéré le glaive du sommer donc ça c'est super chouette c'est super intéressant et surtout le niveau d'écriture est vraiment très bon au moins aussi bon que les livres d'origine et je dirais même qu'avec l'expérience qu'il a accumulée on sent une vraie maîtrise du sujet et l'histoire l'intrigue est même un petit peu plus développée et moi je dirais que ça fait partie des meilleures oeuvres qu'avec Krijjo de Vert donc vraiment c'est vraiment excellent alors après j'ai pas fait tous les loups solitaires les derniers tomes en particulier donc là je pourrais pas vraiment en comparer mais en tout cas par rapport au premier cycle loups solitaires l'écriture des livres de ce jeu sont vraiment de très très bonne facture très bien traduit en outre et donc apprêtez-vous à vivre une histoire épique qui va vous transporter donc je disais que l'histoire est canon à la saga voilà ça je l'ai dit c'est un jeu du coup les petits éléments de gameplay en plus je vous conseille de mettre le jeu en difficulté max en difficile parce que ça va vous obliger à plus vous impliquer dans vos choix stratégiques et encore une fois ça va vous tenir éveillé et vous vous faire vous concentrer à fond sur l'histoire et l'aventure voilà donc je conseille ça sauf si vous débutez peut-être vous êtes pas trop à l'aise avec les alors la difficulté ça viendra pas au niveau des QTE ça viendra au niveau du nombre d'objets que vous avez ramassé la puissance des ennemis les dégâts qu'il faut pour les tuer etc il faut savoir que les phases de combat sont plus nombreuses aussi que dans les livres ça correspond à environ un tiers du temps de jeu que vous avez passé je dirais les deux autres tiers ça va être la lecture et la préparation dans l'inventaire etc et donc vous allez en bouffer et il y en a qui vont être vraiment corsés et apprêtez-vous à mourir mais ça c'est comme dans les livres d'origine mais pas forcément pour les mêmes raisons voilà après si on a une bonne stratégie je trouve que c'est plus facile de survivre que dans les livres d'origine où là on pouvait mourir vraiment bêtement en faisant un mauvais choix un peu au hasard ensuite la direction artistique du jeu alors pour moi c'est un point positif même si le jeu est vraiment vieux maintenant puisque c'est un remaster de un jeu sorti en 2013 moi je trouve qu'il a l'avantage d'avoir déjà un petit cachet qu'avaient les jeux les RPG occidentaux de l'époque on y retrouve l'inspiration du seigneur des anneaux des créations d'Electronic Arts vous savez les deux tours et le retour du roi mais aussi des premiers The Witcher vous voyez toute cette gamme de jeux de dark fantasy de l'époque qui était plutôt cool et je trouve que même si les animations et la mise en scène est lente pour vous permettre d'avoir le temps de faire vos QTE et bien tout est fluide en fait il y a des effets qui sont plutôt jolis des effets de particules qui sont bien travaillés mais tout est fluide je ne sais pas il y a toujours une harmonie dans les décors il n'y a pas de sprites vraiment très moches on sent que ce n'est pas un gros budget on sent qu'il n'y a pas c'est pas un triple A si vous voulez mais c'est un double A qui a été fait avec beaucoup d'amour et au final c'est presque mieux c'est un peu comme dans les Dark Souls vous voyez ils sont techniquement dépassés mais qui ont le mal design enfin des graphismes des textures tellement léchées tellement travaillées qu'au final ce jeu est magnifique même si il ne délivre pas des milliards de polygones avec du ray tracing etc c'est un peu ça dans une moindre mesure pour ce jeu encore le fond on n'est pas sûr du triple A bon ben ça ne paiera pas à tout le monde encore une fois c'est vraiment un jeu de niche c'est réservé aux amateurs déjà à ceux qui aiment bien lire qui aiment bien la fantasy et qui ne sont pas allergiques au QTE voilà donc ça restreint pas mal le public mais en revanche pour ceux qui sont concernés et bien c'est vraiment vraiment très très bon et je regrette qu'il n'y ait pas d'autres jeux de ce type là il y a une rejouabilité qui est quand même assez correcte déjà parce qu'il y a trois modes de difficulté bon après si vous commencez par le mode difficile vous rejouerez certainement en mode difficile encore mais il y a aussi une rejouabilité comme dans les livres en fonction des choix que vous allez faire puisque ça va vous ouvrir différents embranchements et vous allez voir votre progression sur la carte du jeu donc encore une fois ça c'est plutôt cool maintenant quelques aspects négatifs quand même donc je disais c'est très niche et puis il faut faire un gros paquet de QTE et d'une manière générale les combats vont avoir tendance à être quand même assez répétitifs il y en a vraiment beaucoup même si les admis sont de plus en plus forts et il y a du challenge c'est pour ça il faut vraiment je pense que c'est vraiment dommage si on se met pas des difficultés et du challenge on va s'ennuyer à cause de la répétitivité au bout d'un moment donc vraiment le mode conseiller c'est le mode difficile encore une fois pour ce jeu j'ai dit que c'était techniquement perfectible je viens de vous l'expliquer c'est un jeu qui date qui n'avait pas un gros budget et puis plus embêtant c'est que la version Switch connait quelques bugs et plantages ça m'est arrivé 2-3 fois voire 4 fois au cours de l'aventure de planter ou d'avoir le jeu qui commence à ramer et de devoir redémarrer l'application mais ça c'est inhérent beaucoup de jeux qui ont été faits avec le moteur de jeu Unity pour la Nintendo Switch et malheureusement je connais ce problème là voilà donc je donne une note globale du jeu vidéo de 8 sur 10 maintenant on va parler un petit peu de l'objet de collection en lui-même et de sa valeur en tant qu'objet de collection pour ceux qui seraient intéressés par ça donc pour rappel je vous l'ai montré tout à l'heure c'est un jeu super hardgave qui a la particularité toujours d'être livré dans un petit sachet plastique c'est le cas pour tous les jeux super hardgave à l'intérieur vous avez le jeu protégé par un fourreau en carton donc voilà triple protection pour ce jeu puisque vous avez la boîte en plastique derrière c'est très propre le jeu est vite du coup ça permet de garder vos jeux dans un excellent état ça c'est chouette après bon vous voyez que c'est le numéro je sais pas si vous verrez c'est le numéro 15 de super hardgave donc un des jeux du début encore une fois en 2018 quand le jeu sort donc c'était un des premiers jeux édités par super hardgave on voit que c'est réservé au plus de 16 ans contrairement au bouquin qui vise les 10 ans et plus mais honnêtement bon je pense que un adolescent ou un pré-ado de 13-14 ans pourra faire le jeu sans trop de problèmes il n'y a rien de vraiment gore dans le jeu de mémoire en tout cas il a été tiré en 4000 exemplaires dans le monde ce qui en fait une version vraiment très rare et c'est la seule version physique du jeu qui existe puisqu'il était sorti sur téléphone d'abord puis sur PC mais que sur plateforme dématérialisée je crois qu'il est que sur Steam ou peut-être sur GOG aussi mais enfin quoi que sur les plateformes dématérialisées puis en 2016 il est sorti sur PS4 et Xbox mais que sur le e-shop enfin le PSN et le Xbox je sais pas quoi en format dématérialisé encore une fois et il est également sur le Nintendo e-shop en démat et la version la seule version à ma connaissance qui existe en physique c'est la version Super Rare Games donc ça en fait quand même un très bel item pour les amateurs et même pour ceux juste les collectionneurs je pense que ce jeu là ne perdra jamais de cote je sais pas en plus s'il va être réédité un jour puisque le studio de développement Repliforge me semble-t-il a fait faillite entre temps donc on a très peu de chance de voir de nouvelles adaptations sur console Next Gen ce qui fait que cette version là restera peut-être très longtemps la seule version physique du jeu qui existe c'est un point fort pour ce petit collector enfin c'est pas un collector mais ce petit jeu limité je crois que j'ai tout dit et du coup si on rassemble tous ces aspects je donne la note de ce jeu qui est en plus très beau bien protégé version mint 9,5 sur 10 en tant qu'objet de collection à posséder absolument si vous êtes fan de loup solitaire la question ne se pose même pas et si c'est pas le cas et que vous aimez bien la fantasy ou les RPG occidentaux et bien ça vaut le coup de l'essayer très honnêtement alors après comment on peut se le procurer alors si on achète ce jeu je crois que sa cote sur ebay actuellement c'est aux alentours de 75 euros plus frais de port me semble-t-il à vérifier ça risque d'augmenter avec le temps par contre en démat on peut se le procurer j'ai vu que sur le PSN donc le shop de la Playstation il est en démat à moins de 2 euros il y a une promo en ce moment donc là plus aucun prétexte pour ne pas essayer le jeu et sinon sur le Nintendo eShop pour ceux qui n'auraient qu'une Switch il est à 10 balles actuellement voilà on ne trouve plus les versions téléphone malheureusement puisque la boîte a mis la clé sous la porte les versions Android et iPhone ne sont plus disponibles peut-être qu'on peut retrouver l'APK dans des archives en cherchant bien sur internet c'est possible alors voilà pour conclure à réserver aux amateurs de dark fantasy ou de littérature fantastique ça je ne l'ai pas dit aussi mais si vous êtes juste un lecteur qui aime bien les romans de fantasy vous pouvez y aller c'est vraiment très bon voilà et pour ceux qui sont concernés par ça c'est un vrai pied c'est vraiment une extase ce jeu j'ai passé un super moment c'est un rythme assez lent donc il faut il faut du temps il faut prendre le temps de faire ce jeu tranquillement je pense que si on fait des petites sessions on risque de perdre le fil et ça risque de gonfler au bout d'un moment donc je dirais que le faire pendant des vacances où on a le temps d'y jouer pas mal 3-4 jours d'affilée c'est l'idéal c'est ce que j'ai fait pour ma part lorsque j'ai joué à ce jeu mais ça permet de s'évader de manière tout aussi efficace que si on lisait un livre voire plus efficace puisque l'immersion est encore plus présente je trouve et c'est dit des meilleurs romans de fantasy enfin voilà c'est du Joe des Verts et voilà donc j'espère que cette petite rubrique loup solitaire vous aura plu je vais même pas montrer l'intérieur mais je suis bête pour finir je vous montre l'intérieur du jeu quand même voilà donc on a la cartouche et une sorte de fausse notice qui est en fait un artbook médiature avec le bestiaire à l'intérieur et quelques décors voilà rien d'extraordinaire c'est vraiment pour faire style on a fait un artbook loup solitaire les amis une oeuvre intemporelle voilà lâchez un pouce si ça vous a plu et on se retrouve prochainement pour une autre vidéo ciao ciao – Sous-titrage FR 2021